Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de janvier. Au mois de janvier ça y est, j'ai réussi à reprendre mon rythme de lecture que j'avais avant. J'ai lu pas mal de livres et j'ai fait pas mal de très bonnes découvertes, donc ouais, je suis super contente. Et du coup aujourd'hui je reviens pour vous présenter les 4 premiers romans ainsi que 2 graphiques. Côté romans, je vous donnerai mon avis tout d'abord sur L'arpenteuse de rêve par Estelle Fay. Puis ce sera au tour de... Oh, je me perds. Puis ce sera au tour de Artifice par Claire Bérest. Ensuite je vous donnerai mon avis sur Ensemble on aboie en silence par le rappeur Gringe. Puis mon avis sur Sadi par Courtney Summers aux éditions de la Martinière. Et côté graphique, je vous donnerai mon avis sur 47 Cordes première partie, partie Motté le boucher. C'est bien la première partie, c'est juste une édition collector, c'est pour ça que c'est pas la couverture habituelle. Et je vous donnerai également mon avis sur le manga Très pour Très, le tome 5, que j'ai lu en fait au mois de décembre. Mais que j'ai complètement oublié de vous présenter dans mon point lecture de décembre. Du coup pour commencer avec donc L'arpenteuse de rêve par Estelle Fay. Si vous me suivez, vous savez peut-être sûrement que j'aime particulièrement l'écriture et le travail d'Estelle Fay. Ça fait pas mal d'années maintenant que je suis ce qu'elle publie. Et j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. En fait elle écrit dans pas mal de genres différents de l'imaginaire. Elle a aussi bien écrit de la science-fiction, du post-apocalyptique, de la fantasy, du fantastique. Enfin voilà, pas mal de choses différentes. Et également pour pas mal de tranches d'âge différentes. Ce que je trouve très intéressant à chaque fois. Et voilà, à chaque fois c'est l'univers, quasiment à chaque fois ça marche très bien sur moi. D'ailleurs si vous regardez cette vidéo à peu près au moment où elle sort. Je sors une interview, alors demain soir pour moi. Je pense que ce sera ce soir pour vous au moment où j'arriverai à poster la vidéo. Donc jeudi soir je vais faire une interview d'Estelle Fay. Pour ce roman là, donc pour L'arpenteuse de rêve, ça se passera sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à aller m'y suivre et puis à regarder ce live si ça vous intéresse. Il sera disponible sinon en replay sur le compte Instagram du Clib. Et du coup c'est donc jeudi, là le 3 février à 20h30. Donc du coup pour ce qui est de l'histoire de L'arpenteuse de rêve, c'est une histoire qui se passe dans une ville imaginée puisqu'on est sur un récit de fantasy dans lequel on va suivre Myrie. Et Myrie c'est une adolescente et en fait c'est une adolescente qui a le pouvoir d'être une arpenteuse de rêve. Normalement les arpenteurs de rêve habitent tous dans la ville haute et vont à l'académie. Sauf qu'elle, elle a grandi dans les bas-fonds, elle vient d'un peuple un peu particulier qui n'est pas très bien accepté, qui n'est pas très bien intégré. Donc voilà, en fait personne ne sait qu'elle est une arpenteuse. Elle le cache et puis en plus de ça elle ne veut plus se servir de ses pouvoirs suite à un accident qui a eu lieu et qui a impliqué sa soeur jumelle. Et finalement en fait elle vit dans les bas-fonds avec une famille qu'elle s'est créée autour d'elle. Une famille pour la plupart d'enfants qu'elle a recueillie tout autour d'elle et puis également d'un adulte et même d'un bébé. Sauf qu'il va y avoir certains événements qui vont se passer et du coup Myri va devoir se retrouver à aller dans la ville haute ce qui est complètement interdit pour quelqu'un de sa caste entre guillemets. Et il va y avoir toute une histoire avec justement l'académie etc. Et l'académie recherche un arpenteur de rêve en particulier, donc le seigneur des songes qui a eu la capacité de ramener des objets, des rêves pour une tâche bien particulière qui est liée notamment à l'histoire de la ville. C'est un récit que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai beaucoup aimé la mythologie qui est faite autour de la ville, autour des rêves, autour des voyageurs, des différents peuples et puis également des créatures. Il y a quelques créatures magiques dans cet univers, c'est pas un univers qui en regorge mais il y en a quelques-unes. Et j'ai beaucoup aimé les personnages et le fait justement de cette famille qu'on se choisit, même si du coup c'est vrai que j'aurais aimé les voir encore plus dans le récit parce que finalement par rapport aux aventures que va suivre Myri ensuite, c'est vrai qu'on les voit pas autant que ce que j'aurais voulu. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un univers qui est quand même assez sombre, on se publie chez Rajo donc c'est pour une tranche d'âge plutôt adolescente mais ça se lit très bien en tant qu'adulte et j'ai trouvé ça vraiment très chouette, vraiment intéressant. C'est un récit qui parle pas mal également d'écologie et de l'impact des hommes sur l'écologie, sur la biodiversité mais ça en parle d'une manière qui est vraiment intelligente et c'est pas du tout... En fait c'est une thématique hyper importante dans le récit parce qu'on comprend bien qu'en fait il y a plein de choses qui se passent suite à la pollution qu'il y a notamment des apparitions de fantômes etc. et d'un grand mal en fait qui arrive lié aux fantômes et que ces fantômes sont liés à la pollution mais pour autant c'est pas la chose dont on parle le plus souvent dans le récit et c'est quelque chose qui est plutôt en toile de fond et dont on subit les conséquences mais c'est pas du tout moralisateur comme récit enfin je trouve ça hyper intéressant et vraiment construit de manière intelligente par rapport à ce thème de l'écologie donc voilà, vous l'aurez compris j'ai beaucoup aimé cette lecture sans grande surprise et je lui ai mis du coup la note de 18 sur 20. Ensuite j'ai donc lu Artifice par Claire Berrest alors je vais essayer de pas vous éblouir avec la ring light donc dans ce récit là du coup c'est un livre que j'ai lu en format audio il est sorti chez Audio Libre et sinon il est disponible en grand format je crois chez Stock Claire Berrest je l'avais déjà lu, j'ai lu le roman qu'elle a publié avec sa soeur Anne qui s'appelle Gabrielle et j'ai également lu son roman Rien N'est Noir donc ce sont deux récits en fait qui parlent de femmes et qui parlent du milieu de l'art en l'occurrence qui parlent de deux femmes qui ont existé pour ce qui est d'Artifice on retrouve l'histoire d'une femme qui est artiste mais pour le coup qui n'existe pas en fait dans ce récit là on suit finalement deux personnages on va dire trois personnages, ouais deux personnages on va dire on a d'un côté un lieutenant de police qui s'appelle Abel qui est un lieutenant de police assez mystérieux et qui vient d'être mis à l'arrêt parce qu'en fait il est en examen parce qu'il y a eu des informations qui sont sorties sur lui il y a en gros une personne qui a dénoncé certaines choses sur lui et du coup il y a une enquête en cours et lui il ne sait pas du tout ce qui lui est reproché ou quoi mais du coup il se retrouve à devoir se couper de son travail alors que c'est quelque chose qu'il ne fait jamais et en même temps qu'il se coupe de son travail il commence à y avoir pas mal de choses qui se passent autour de lui et il ne sait pas très bien, il ne comprend pas très bien c'est des choses un peu bizarres qui se passent et notamment avec des musées etc et c'est des choses qui lui parlent mais il n'arrive pas forcément bien à saisir pourquoi et à comprendre le sens et puis on a également donc Mila, Mila c'est une artiste qui est connue notamment pour ses expositions donc c'est un personnage inventé et personne ne sait qui est Mila personne ne connait son visage personne ne connait son vrai nom enfin voilà, on ne sait rien d'elle mais c'est une artiste qui est extrêmement populaire et finalement on va voir un petit peu comment tout ça est lié c'est un récit qui est intéressant qui parle donc à nouveau du milieu de l'art de relations complexes d'une femme artiste mais j'ai trouvé que c'était assez difficile de rentrer dans l'histoire enfin je... peut-être que c'était lié au livre audio aussi parce que je n'ai pas forcément plus accroché que ça à la lecture audio mais j'ai dû écouter vraiment pas mal de fois le premier chapitre avant de réussir en fait à vraiment intégrer l'histoire et à m'intéresser pour ce qui s'y passait j'ai trouvé que les révélations étaient intéressantes mais j'ai pas forcément toujours bien compris le sens qu'il y avait derrière tout ça et les motivations des personnages et c'était des révélations qui étaient à la fois surprenantes et en même temps qui étaient un peu trop prévisibles par rapport à des indices peut-être qu'il y avait un peu trop d'indices et du coup en fait on comprenait les choses un peu trop vite par rapport à ce qui était annoncé c'était un peu annoncé comme si c'était une grosse révélation et en soi ça aurait pu être des grosses révélations sauf qu'il y avait tellement d'indices avant que finalement en fait le lecteur avait déjà compris enfin le lecteur a déjà compris depuis plusieurs chapitres donc du coup voilà l'effet de surprise marchait un peu moins bien du coup j'ai pas forcément beaucoup accroché à celui-ci il y avait des choses qui étaient intéressantes mais oui au niveau de la construction peut-être quelques petites choses qui m'ont un petit peu dérangée du coup j'ai mis la note de 14 sur 20 ensuite j'ai donc lu Ensemble on aboie en silence par Gringe c'est un récit qui me faisait très envie parce qu'en fait c'est un récit dans lequel Gringe va parler de l'histoire notamment de son petit frère et c'est un récit qui est co-écrit avec son petit frère et son petit frère est schizophrène et du coup ça parle en fait de leur souvenir d'enfance et de comment tout ça c'est enfin ouais de leur souvenir d'enfance et puis jusqu'à finalement le diagnostic et l'apparition des premiers signes etc et ensuite leur vie d'adulte et comment est-ce qu'ils essayent de faire c'est un récit qui parle du coup beaucoup d'amour fraternel qui parle de la schizophrénie mais vraiment pas que de la schizophrénie c'est un récit qui parle beaucoup de souvenirs de surmonter des épreuves et c'est un récit dans lequel il y a beaucoup d'errance de quête de soi c'est vraiment je pense que l'errance et la quête de soi c'est vraiment une thématique finalement plus forte que la schizophrénie dans ce récit là parce que c'est une thématique qui est assez universelle et que Grange décrit très bien et son frère aussi de manière très différente donc voilà c'était vraiment intéressant on voit vraiment aussi ce côté de culpabilité du grand frère qui a toujours voulu tout faire pour son petit frère et qui finalement se retrouve face à cet événement là cette maladie là et qui a des grosses conséquences sur la vie de son frère et qui n'y peut rien et ouais c'était vraiment intéressant c'est un récit qui n'est pas très linéaire dans sa construction il y a des chapitres qui sont écrits par son frère et notamment qui sont écrits pendant des crises de schizophrénie on a pas mal de choses qui s'entremêlent du coup c'est vrai qu'il y a certains chapitres qui m'ont vraiment percuté où j'étais vraiment en mode wow et puis d'autres qui m'ont moins parlé le petit pingouin que j'ai mis qui est trop mignon qui n'a pas grand chose à voir avec ce récit c'est un chapitre en particulier vers le début qui s'appelle maudit sois les yeux fermés et en fait qui a un peu toutes les réponses que se fait dans la tête gringent quand on fait des remarques par rapport à son frère et qui dit enfin voilà c'est ça schizophrène ça veut dire qu'il peut se dédoubler comme le mec dans Split non en fait Thibaut n'est toujours pas non plus un X-men c'est par paresse qu'il passe son temps à dormir pas du tout les schizophrènes ont le même métabolisme que les chauves-souris brunes c'est pour ça qu'ils dorment 20h par jour les schizos c'est des drogués en tout cas c'est parce qu'ils ont trop pris de merde qu'ils sont comme ça en même temps quand j'entends ça je me dis que la drogue est peut-être une réponse rationnelle à la connerie humaine il n'était pas schizo le type qui a décapité une infirmière à peau et le docteur Shipman c'est des crânes qui peut esquivrer à ses patientes avec le traitement qu'il prend il est stabilisé pas besoin on lui a glissé une cale sous pied quand on voyage on l'adache sur le toit de la bagnole avec des tondeurs bande de connards ignorant si vous saviez les efforts de concentration qu'il doit déployer pour se mettre à notre niveau quand il cherche ses mots et diffère ses réponses c'est qu'il compose en temps réel avec ses voix et le flot de pensée que ça génère vous avez déjà essayé de répondre à quelqu'un avec un casque audio sur les oreilles volume à fond, faites le test quand il est apathique c'est simplement que le traitement qu'il prend à la somme comme un cheval sous kétamine je vois mal quel danger il pourrait bien représenter pour les autres et c'est pour lui, pour lui seul que mon frère est une menace car enduré un tel calvaire chaque jour sans temps mort au bout d'un moment avouer que ça pourrait donner envie de se foutre en l'air Thibault lui n'a jamais cédé il continue d'encaisser avec une force de caractère remarquable à observer l'absence de tact dont on fait preuve à son égard les jugements arbitraires les regards fuyants les discours infantilisants je saisigne pourquoi mon frère préfère souvent battre en retraite et s'isoler moi j'enrage évidemment il m'est difficile de condamner l'ignorance des uns la moquerie des autres me colle des pulsions meurtrières Thibault voit tout et entend tout et je refuse qu'on ne voit plus en lui qu'un symptôme ça le dépossède de sa personne ça le dépossède de son histoire et les deux sont bien trop belles donc voilà c'est un récit du coup c'est pour ça il y a certains passages comme celui-là que je trouve vraiment incroyables et que je trouve si bien fait et à côté de ça il y en a d'autres qui m'ont moins parlé du coup j'ai mis la note de 17 sur 20 vraiment si c'est un thème qui vous intéresse je vous encourage vraiment à foncer c'est vraiment super intéressant ensuite j'ai lu donc Sadie par Courtney Summers c'est publié aux éditions de la Martinière Jeunesse on est sur un thriller young adulte qui se passe aux Etats-Unis dans lequel on a Sadie qui en fait a disparu elle a disparu suite à la disparition de sa petite soeur en fait sa petite soeur a disparu et puis finalement on est venu leur annoncer le décès de sa soeur et Sadie suite à ça a disparu en sachant qu'elle a grandi avec sa mère et sa soeur du coup dans une relation très très dysfonctionnelle sa mère était une ancienne droguée qui a enchaîné des petits amis qui n'étaient pas forcément très recommandables sa mère elle-même avait tendance à partir assez régulièrement voilà donc un peu tout ça et puis finalement Sadie qui va se lancer dans cette quête en sachant qu'elle-même elle a que 16 ou 17 ans donc comme ça aux Etats-Unis elle a son permis de conduire mais bon voilà globalement c'est une enfant c'est une ado et puis elle essaye de surmonter tout ça et elle essaye de comprendre elle veut vraiment des réponses elle veut comprendre ce qui s'est passé elle essaye de pister en fait des gens quand au fur et à mesure qu'elle apprend des choses parce qu'elle a une idée bien précise en tête et c'est ce qu'on va comprendre petit à petit c'est un récit dont la narration est très particulière puisqu'en fait c'est séparé entre des podcasts des podcasts écrits mais voilà comme sous la forme de podcast où on a qui s'appelle donc les filles avec un enquêteur en fait qui va venir un peu interroger différentes personnes de la famille de Sadie pour essayer de comprendre des choses et puis ensuite on a les chapitres du point de vue de Sadie et justement de sa quête et de ce qu'elle fait pour essayer de comprendre c'est un récit dans lequel j'ai mis un peu de temps à entrer mais ensuite que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant et la fin je l'ai vraiment dévoré alors quelques trigger warning un trigger warning spécialement pour les lecteurs si vous n'aimez pas les fins ouvertes je pense que vous n'allez pas aimer ce livre parce qu'en fait c'est un livre dans lequel à la fin on a une explication de pourquoi mais il manque plein de réponses voilà il y a plein plein de choses qui sont pas enfin il y a des gros éléments quand même qui ne sont pas élucidés on a des réponses par rapport à ses actes mais c'est tout donc déjà ça c'est une première chose sinon en termes vraiment de trigger warning par rapport à des thématiques sensibles qui sont abordées dans ce récit c'est un récit qui parle notamment de violence sur mineurs d'agression sur mineurs de meurtre d'enlèvement enfin voilà de tout ce genre de choses pas très sympa à lire et c'est traité de manière forte et je ne m'attendais pas à ce que certains des thèmes soient traités notamment autour des agressions sur les mineurs je ne m'attendais pas à ce que ce soit traité et c'est bien amené et c'est amené avec beaucoup de colère de la part de Sadi donc c'est un truc qui est quand même assez qui peut être assez déstabilisant si c'est une thématique à laquelle vous êtes particulièrement sensible mais oui c'est un récit en tout cas que j'ai vraiment trouvé intéressant malgré ce début un peu difficile et du coup j'ai mis la note de 16 sur 20 ensuite pour ce qui est des graphiques donc j'ai lu 47 cordes la première partie par Timothée Le Boucher donc ici c'est une édition collector l'édition classique et c'est une couverture plutôt dans les tons rouges mais voilà moi j'ai craqué sur cette couverture là quand elle avait été dévoilée donc j'ai fait en sorte de pouvoir me procurer cette édition spéciale donc dans 47 cordes alors Timothée Le Boucher moi j'ai lu je crois quasiment tous ses récits j'ai lu les vestiaires j'ai lu et vraiment adoré c'est mon préféré ces jours qui disparaissent et j'ai également lu le patient et on retrouve pas mal de thématiques de Timothée Le Boucher on retrouve un côté assez un côté étrange et un peu fantastique qu'il y avait dans ces derniers récits on a un groupe de personnages qui est très attachant avec une belle diversité et on a du coup notre personnage principal qui s'appelle Ambroise et qui vient d'entrer dans un nouveau conservatoire il est harpiste et il est vraiment enfin voilà il est complètement passionné par ça et donc il arrive dans un nouveau conservatoire il est avec son groupe d'amis qui font tous partie en fait aussi de ce conservatoire de cet orchestre et il fait toutes ces répétitions et il va y avoir en fait un métamorphe une métamorphe qui va petit à petit essayer d'entrer dans le cercle d'Ambroise pour en gros l'attirer dans ses filets c'est un récit du coup dans lequel il y a une très très forte relation d'emprise et une relation qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout équilibrée avec vraiment un côté très soumission et c'est un récit dans lequel il y a du sexe aussi donc voilà avec un peu tout ça de mêlé donc voilà ça ne plaît pas à tout le monde c'est un récit qui est très décomplexé dans ce que ça raconte il y a un côté vraiment très décadent parce qu'on voit que les métamorphes vivent dans un univers complètement décadent dans lequel il n'y a pas forcément de limites c'est très déroutant et ça peut être un peu malsain et malaisant à certains moments donc voilà je sais qu'il y a certaines personnes à qui ça n'a pas du tout plu et je comprends tout à fait pourquoi parce que c'est vrai que c'est quand même très particulier pour ma part ça m'a quand même donné très envie de lire la suite c'est en deux parties et oui je suis très très curieuse de lire la suite aussi parce que j'ai trouvé des personnages hyper intéressants et puis parce que c'est Timothée Le Boucher et que vraiment son enfin moi j'aime beaucoup beaucoup son trait de dessin qui est assez simple et on ne comprend pas forcément tout au premier abord et ce côté très étrange etc c'est vraiment intéressant je trouve voilà pour ce qui est des dessins ou celui de la couverture d'ailleurs donc voilà je suis curieuse de voir la suite et du coup j'ai mis la note de 18 sur 20 et pour terminer du coup je dois également vous parler du tome 5 de Très Pour Très donc le dernier tome du manga par Akiko Yashimura parce que j'ai complètement oublié de vous en parler pour mon point lecture de décembre je savais bien qu'il en manquait un mais j'arrivais pas du tout à retrouver quoi donc du coup on est sur la conclusion de la série Très Pour Très qui est publiée chez Akata qui est donc un manga en 5 tomes et qui est un manga tranche de vie puisque ça raconte en fait comment Akiko Yashimura est devenu mangaka et tout ça part en fait d'un professeur dans la ville où elle habitait quand elle était jeune qui lui a donné des cours de dessin et qui l'a préparé ensuite à entrer dans les écoles d'art parce que c'était son objectif en fait son objectif c'était de devenir mangaka mais pour ça elle avait dit qu'elle devait passer par ses écoles d'art et finalement après on a toute sa construction comment est-ce que les premières planches arrivent comment est-ce qu'elle jongle entre son travail etc et puis comment finalement le succès va arriver dans ce tome 5 avec la conclusion on a le personnage du professeur quand même depuis quelques tomes qui devient de plus en plus attachant alors que franchement c'était hyper mal barré franchement je l'ai détesté dans le premier tome mais voilà et ce que j'aime beaucoup dans cette série c'est que ça parle du coup de tout ce fonctionnement là du monde du manga qui est quand même très particulier au Japon et j'aime beaucoup le fait que Agiko et Gashimura l'a écrite pas mal d'années plus tard et qu'elle ait un regard très critique sur la jeune femme qu'elle était elle ne ménage pas la jeune version d'elle-même et je trouve ça intéressant c'est une série que j'ai bien aimé suivre c'est pas une série qui va je pense beaucoup me marquer mais ça sort vraiment de ce que j'ai pu lire d'habitude en manga et ça m'a pas mal plu ce côté autobiographique avec l'univers du manga etc et du coup j'ai mis la note de 16 sur 20 à ce dernier tome qui était une jolie conclusion pour cette série sur ce je vais donc finir avec ce point lecture j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres ce que vous en avez pensé et puis si je vous ai donné envie d'en découvrir et donc pour ma part je vous laisse je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut 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 salut